Je vais inviter tout de suite M. Lamine Coïta, Mme Trabelsi, M. Jean Yango et M. Amine Rekis à venir sur la tribune. Je pense que nous sommes en place, je pense que nous allons pouvoir commencer. Je vais juste attendre le signal de la régie pour que nous puissions démarrer. Et en attendant ce signal, quelques mots d'abord pour vous dire la bienvenue. Quelques mots ensuite pour vous dire tout le plaisir de vous retrouver ici, dans des circonstances qui sont évidemment des circonstances un peu particulières. Nous voilà tous masqués alors que nous avions l'habitude d'échanger, de dialoguer, de nous reconnaître au cours de ces réunions de l'IMF. Mais nous sommes tout de même ici présents et donc nous pouvons tenir travaux, échanges, dialogues et c'est peut-être ce qui importe le plus. Mesdames et messieurs, donc madame la ministre, madame la maire de Tunis, mesdames et messieurs les maires, les gouverneurs, les conseillers, nous allons ouvrir maintenant le panel de restitution des quatre ateliers thématiques qui ont été organisés ces dernières semaines depuis le mois d'octobre par l'Association internationale des maires francophones dans le cadre de la préparation de cette 40e Assemblée Générale. Ces ateliers ont pour sujet commun la ville et le numérique, ville et le numérique qui a ensuite trouvé application, bien sûr, dans les politiques publiques qui sont menées à l'échelle des territoires urbains, à l'échelle de ces villes si chères à l'IMF. Les travaux ont donc porté sur l'alimentation de la ville, alimentation et agriculture, l'éducation et l'innovation, la santé et enfin la crise du logement. Ce thème de la ville numérique s'est imposé à nous comme une évidence pour faire face à la fatalité d'une pandémie mondiale dont nous observons chaque jour les effets. Face à la pandémie, mais plus largement face aux crises, il n'est aucun autre choix que de s'adapter, que de réagir et donc de faire face en mobilisant toutes les ressources possibles, en changeant les pratiques, en mobilisant sans cesse les innovations. Nous avons pu constater ces derniers mois combien les outils du numérique avaient permis de maintenir des services, des activités, des liens. Le numérique est aujourd'hui un socle de l'innovation et il s'agit de le mobiliser au service des territoires. Il ne suffit pas d'une invocation, il ne suffit pas de scander numérique. Il faut en découvrir, il faut en extraire les possibilités, en saisir les opportunités. Mais aussi en maîtriser les limites et les risques, tant économiques que sociaux. Dans chaque domaine, l'alimentation et l'agriculture, l'éducation, le logement, la santé, des applications sont mises en oeuvre par des opérateurs, des entreprises, des start-up, des associations. Des projets, des programmes de développement sont imaginés par les villes pour pouvoir améliorer la vie quotidienne et le futur des habitants. Mais comment faire lien ? Comment les maires peuvent-ils mobiliser les compétences des acteurs du numérique ? Comment peuvent-ils faire partager leurs besoins et leurs attentes ? Comment, de l'autre côté, les entreprises du numérique peuvent-elles accompagner les villes ? Est-il possible d'organiser, de mener des projets en commun ? Ce sont quelques-unes des questions que nous avons envisagées au fil des ateliers qui se sont déroulés et que nous allons envisager dans cette restitution à laquelle vous allez participer ce matin. Cette session doit dépasser les discours de principe pour tendre vers des solutions. Quelles attentes satisfairent, quels blocages défairent, quelles possibilités ouvrir, quelles coopérations engager, mais aussi quelles places garder toujours aux habitants, quel que soit leur âge, leur genre, leurs conditions, leur éducation. Faire place à l'humain d'abord. Nous avons ici un ambition programme devant nous et un peu plus d'une heure pour esquisser des solutions et peut-être semer quelques graines. Le panel va donc nous permettre de présenter les restitutions et les recommandations, en illustrer donc les éléments, les discuter, et nous pourrons ensuite organiser les débats avec les deux salles qui nous suivent donc ce matin. La première à Tunis où nous nous trouvons en ce moment, mais aussi celle virtuelle, donc que l'on a sur les écrans de contrôle devant nous, qui nous donne une illustration concrète de notre sujet, de la place du numérique pour nous. Alors, une précaution tout d'abord, donc, dans les questions, les débats, des interventions courtes seront demandées pour que nous puissions développer et multiplier les échanges. Et donc, je demanderai aux intervenants, donc, depuis leur fauteuil, de pouvoir donner les éléments de leurs propos. Pour commencer, donc, je vais laisser la parole à M. Lamine Coïta, qui représente le district d'Abidjan, district d'Abidjan qui avait présidé, donc, le premier atelier sur agriculture et alimentation. Eh bien, je vous laisse, donc, la parole pour nous présenter cet atelier. Merci. Merci beaucoup, Léonel. J'ai donc l'agréable devoir de vous présenter les recommandations de l'atelier sur les villes numériques et agriculture. La faim et la malnutrition représentent un défi majeur pour la communauté mondiale. L'objectif du développement mondial numéro 2, fin zéro, d'ici à 2030, appelle la communauté mondiale à agir. Selon les estimations de l'ONU, près de 690 millions de personnes, soit 8,9 % de la population mondiale, étaient sous-alimentées en 2019, chiffre qui pourrait s'aggraver de 83 à 132 millions de personnes supplémentaires en 2020, suite aux effets de la pandémie de la COVID-19. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, Food and Agriculture Organization, FAO, le programme alimentaire mondial PAM et le Fonds international de développement agricole, FIDA, reconnaissent le rôle stratégique des villes en matière de résilience et de durabilité des systèmes alimentaires. L'IMF s'appuie dans le cadre de son Assemblée générale 2020 sur la conception de l'agenda alimentaire urbain du cadre onusien pour impulser une dynamique participative entre acteurs locaux, publics et privés et stimuler des projets innovants qui luttent contre la malnutrition, et ce, notamment en déployant les outils de la révolution numérique. L'État et les régions sont appelées à mettre en œuvre un cadre institutionnel stratégique duquel les politiques alimentaires locales pourraient être en capacité de porter des solutions concrètes aux défis sociaux et environnementaux dans une optique de résilience et de durabilité. Ils doivent veiller à lutter contre toute fracture numérique entre espaces ruraux et urbains. Ils encadrent les marchés pour assurer la sécurité alimentaire tant en zone d'accès aux aliments que de qualité des produits. Leur rôle vise aussi à sensibiliser les populations au bienfait d'une alimentation saine via des campagnes nationales et régionales à travers les canaux, y compris les canaux numériques. Les villes doivent effectuer, si nécessaire, dans le cadre du partenariat public-privé, un diagnostic de la chaîne alimentaire du territoire allant de la production jusqu'aux déchets afin d'accroître la résilience. À travers l'appui à l'agriculture urbaine et à la filière alimentaire courte, les villes seront en capacité de faire face aux disruptions dans le commerce international. Elles doivent veiller aussi bien à garantir un haut niveau de qualité des produits que des conditions dignes pour les travailleurs du secteur agricole. Elles peuvent aussi impulser l'adoption des technologies numériques et des modes d'exploitation innovants pour permettre à l'ensemble des agriculteurs d'améliorer leur rendement tout en étant plus résilients face aux changements climatiques. Elles ont la responsabilité de leur donner les agréments et de mettre à leur service les infrastructures nécessaires à l'activité agricole urbaine. L'IMF, donc en coordination avec les acteurs privés, peut servir d'appui aux villes pour approcher les agriculteurs des consommateurs, notamment à travers les cadres de coopératives, le soutien aux start-up et la promotion du e-commerce. Dans la perspective d'un partage d'expériences mutuellement bénéfique, elle peut contribuer à multiplier les liens entre les villes, les start-up et les acteurs du monde alimentaire et promouvoir la réalisation de projets connectés, innovants et inclusifs. Telle est l'économie des recommandations de notre atelier qui a planché sur villes, numériques et agriculture. Je vous remercie. Merci pour cette présentation que nous allons faire suivre immédiatement de la présentation de l'atelier qui portait sur l'éducation et nous allons donc accueillir notre premier invité en numérique de cette matinée. C'est M. Mohamed Sadiki qui est le président de la commune de Rabat qui va donc nous présenter cette restitution. J'espère qu'il nous entend et qu'il peut prendre le relais. Alors, nous allons juste lui demander d'ouvrir son micro. M. Sadiki, votre micro est fermé et donc nous ne vous entendons pas. Bonjour tout le monde. Bonjour. C'est à vous. Merci, madame. Donc, madame la ministre, madame la présidente de la municipalité de Tunis, madame la présidente de notre association, s'il est en train de nous entendre, M. le secrétaire général de l'IMEF, chers maires et chères mairesse francophones, honorables présents à cette assemblée de notre association, chacun avec son nom et avec sa qualité. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui et demain, bien sûr, et ravi de restituer fidèlement les recommandations des ateliers, villes, éducation et innovation. Considérons que, selon l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, plus de 1,5 milliard d'élèves et de jeunes dans le monde sont ou ont été touchés par la fermeture des écoles et des universités en raison de l'épidémie du COVID-19. Et l'éducation étant le pilier d'une société non discriminante, l'IMEF s'intéresse au sujet du numérique et de l'éducation dans le cadre de son assemblée générale qui se déroule en ce moment à Tunis. En ligne avec le programme de recherche des défis locaux impératifs mondiaux, les villes au premier plan pour réaliser l'agenda Éducation 2030, lancé par l'Institut international de planification et de l'éducation de l'UNESCO, il associe 140 membres venant de la famille des Nations unies, HCR, l'UNICEF, le PAM, les UIT, etc., de la société civile, du monde universitaire et du secteur privé dans une coalition mondiale pour l'éducation qui travaille pour garantir la continuité pédagogique. À travers la collaboration, l'IMEF partage l'accent porté par la coalition sur la connectivité, les enseignants, l'égalité des genres et la protection des données personnelles, de la vie privée et de la sécurité des apprenants. Vu les ateliers en visioconférence organisés sur les numériques et l'éducation dans le cadre de l'Assemblée générale, donc le 28-10-2020 et le 19-11-2020, les maires membres de l'IMEF qui ont participé à ces ateliers, premièrement demandent aux États et aux régions de réaliser un état des lieux des ressources humaines et numériques afin de combattre les fractures numériques et les inégalités sociales entre les territoires. Cela leur permettra de mobiliser des investissements d'infrastructures ciblées afin d'assurer les droits à l'information et à l'enseignement pour tous en présentiel et à distance, tout en assurant la protection des données personnelles des individus. Deuxièmement, considère que les villes inclusives, intelligentes et connectées sont appelées à renforcer leurs connaissances qualitatives et quantitatives des milieux éducatifs à toute échelle présentes sur le territoire par le recueil des données afin d'assurer, en coopération avec la société civile, le secteur privé, start-up, et les établissements d'enseignement, la mise à disposition du matériel informatique et les programmes d'appui éducatif. Troisièmement, souligne que les villes peuvent multiplier les espaces publics connectés, jardins, places, maisons des jeunes, médiathèques, etc., pour généraliser la connexion Internet des citoyens et aider les enseignants à adapter la pédagogie en temps de crise pour surmonter les disparités entre urbains et rurals et réduire les inégalités d'accès aux ressources numériques. Quatrièmement, invite les villes à bâtir des écoles de futur basées sur la créativité pour lutter contre toute fracture numérique. Cinquièmement, encourage l'IMEF en coordination avec les acteurs pédagogiques locaux à appuyer les villes dans l'intégration du numérique au sein du milieu éducatif à travers notamment la réalisation d'un recueil de bonnes pratiques éducatives dans la perspective d'un partage d'expériences mutuellement bénéfiques, mais aussi grâce à la multiplication des liens entre les villes, start-up et associations visant à la réalisation de projets connectés, innovants et inclusifs. Sixièmement et dernier, les maires invitent le réseau international à créer une commission permanente spécifique au numérique. Voilà les dernières recommandations. Avant de conclure, ma restitution, je tiens à vous encourager tous à faire des dons aux pays pauvres en matière d'ordinateur et faciliter leur accès au net visant leur scolarisation et ne pas aussi vendre des armes et surtout francophones, mettant les enfants et leurs familles sans armes hors les rangs de classe et en situation de rue. Merci pour votre attention. Merci, M. Sadiki. Vous allez, comme M. Coïta, rester avec nous pour la suite des discussions. Et je vous propose tout de suite de passer à un commentaire, donc un retour de cette première présentation en entendant le propos de Mme Trabelsi, qui est directrice de l'Institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et de la formation à distance. Elle relève de l'Agence universitaire de la francophonie et elle se trouve avec nous en session Zoom. Mme Trabelsi, nous vous laissons la parole peut-être pour rebondir et commenter le propos que vous venez d'entendre. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous. Donc, je rebondis sur... Je suis Shiraz Trabelsi, la directrice exécutive de l'IFIC, l'Institut de la francophonie pour l'ingénierie de la connaissance et la formation à distance, qui est une implantation de l'Agence universitaire de la francophonie en Tunisie. Donc, on est presque dans le même quartier. Je ne vais pas revenir sur l'expérience de l'AUF, sur le plan COVID-19 que nous avons lancé, justement, pour accompagner tous les établissements universitaires, spécifiquement, dans la continuité pédagogique de leurs cours et de leur enseignement. Et on a vu tout ce qui a pu être programmé par rapport, sur une dizaine d'années, se faire en deux ou trois mois. Nous avons pu accompagner plus de 450 établissements pour la continuité pédagogique de leur enseignement, notamment à Dakar, au Bénin, en Côte d'Ivoire, et avec une présence moyenne de 15 000 étudiants réguliers sur ces formations en ligne, conformément à leur enseignement pédagogique. Donc, rien n'est impossible, tout est possible. Ce n'est pas une question, je pense, de moyens techniques, mais je reviens sur ce qu'a dit tout à l'heure mon collègue. Quatre points piliers. La collaboration, c'est très important que tous les acteurs prennent, soient impliqués, que ce soit les autorités locales, les ministères, les instances locales, la municipalité, les mairies, tout le monde a été là. Il y a eu énormément de partage et de transfert de compétences. Deuxièmement, la mutualisation, qui est très importante. Mutualiser, c'est suivre des parcours uniques, essayer un petit peu d'avoir un seul parcours au lieu de 10 en même temps, notamment dans les formations, dans l'accompagnement pédagogique également, puisque généralement, dans chaque pays, les enseignements, que ce soit à l'école, primaire, lycée ou généralement universitaire par rapport aux filières choisies, c'est des formations qui sont presque similaires et donc mutualiser, ne pas diversifier, ne pas justement, trop de décentralisation, n'est pas tout le temps bénéfique pour la digitalisation, notamment, le numérique. Le quatrième point, le troisième point, en fait, la flexibilité, il faut que ça soit contextualisé par rapport à certaines régions, par rapport aux capacités aussi et aux compétences locales et l'équité. Dernier point, c'est justement ce qu'a abordé tout à l'heure mon collègue, que donner à toute personne les mêmes droits et les mêmes possibilités d'accéder à ces ressources numériques, indépendamment de leurs cas sociaux ou encore de leurs régions ou emplacements géographiques sur le territoire pénisien. Deuxième point qui est très important, deuxième axe, c'est le respect des droits et de la politique de confidentialité. Le RGPD est très important, donc nous recueillons aussi bien au niveau des mairies qu'au niveau de ces plateformes d'hébergement, etc., plusieurs données. Alors, il faudrait faire très attention pour justement respecter les droits de chaque citoyen, que ce soit un étudiant, enseignant ou encore élève, etc. Moi, je parle du domaine de l'enseignement, mais également par rapport à toutes ces plateformes des instances locales, notamment au niveau de la municipalité, etc. Il y a des formulaires à remplir, il y a des données personnelles, il faudrait penser à la durée de conservation de ces données-là, informer chaque citoyen qui se connecte à ces plateformes-là de ces droits et lui donner la permission aussi de retirer ces informations de la plateforme. Donc, ça, le deuxième axe est très important. le premier, c'est que le numérique, oui, l'innovation, ce n'est pas simplement, elle ne repose pas directement sur le numérique et l'innovation technologique. L'innovation, c'est l'innovation managériale, c'est l'innovation dans la démarche, dans les méthodologies, comment concevoir, comment communiquer. Alors, maintenant, par exemple, mon collègue tout à l'heure a abordé comment on peut communiquer tous ensemble. actuellement, il y a des plateformes d'écriture et d'édition collaborative. Donc, on peut en même temps partager ensemble des informations, communiquer ensemble. C'est comme un livre ouvert où tout le monde peut écrire en même temps et peut, bien évidemment, construire ensemble et co-construire des projets ou des méthodologies. Et donc, on n'a pas besoin de faire des, de s'envoyer des mails ou des écrits, etc. On peut le faire directement en ligne en co-écriture, en co-édition et ça, c'est très important. Donc, le numérique pour nous, c'est pour la connectivité, dans la diversité culturelle, diversité régionale, diversité dans les sociales, etc. Le numérique aussi pour le développement comme étant un vecteur de développement et de solidarité active dans le monde. Donc, le numérique, ce n'est pas uniquement un obstacle ou un défi qu'il faut remonter, mais c'est un vecteur qui va véhiculer ces informations, ces connaissances et ces transferts de compétences entre nous tous. Donc, comment, un, le respect des droits et des données, de concevoir le numérique comme étant un véhicule, un vecteur de transfert de compétences et essayer de ne pas décentraliser mais mutualiser. Mutualiser, c'est très important de mutualiser des hébergements, mutualiser les plateformes, mutualiser les parcours. Ça, on se met en consortium, on fait tous ensemble sur les mêmes plateformes, c'est beaucoup mieux et là, on peut mieux gérer et chaque citoyen aura un seul identifiant et au moins, de cette façon-là, on pourra partager mieux nos compétences, on pourra mieux connaître ce que fait l'autre et on pourra bien évidemment évoluer ensemble et avancer tous ensemble dans la même direction, notamment en utilisant justement cette collaboration et cette flexibilité qui est propre à chaque région et à chaque pays. Voilà mon intervention. Donc, je suis informaticienne, professeure informatique et donc, je parle un petit peu du côté, des deux points, en fait, qui sont essentiels pour nous, qui est le numérique en tant que vecteur de connexion et de développement et de solidarité active et également le RGPD que c'est très important de respecter les droits et définir les temps de conservation des données et d'informer le citoyen de ses droits et lui permettre à tout moment de supprimer ces informations personnelles, ces données personnelles. Merci pour votre écoute et je reste à votre disposition pour toutes questions. Merci. Merci, Madame Trabelsi. Applaudissements, effectivement, dans la salle ici. Restez en effet avec nous donc pour la suite de la discussion. Nous allons maintenant donner la parole à M. Jean-Luc Dumas. Il est secrétaire général de la Conférence internationale des doyens des facultés de médecine francophone. Donc son réseau appartient aussi, c'est un clin d'œil, à l'agence universitaire de la francophonie, en tout cas est membre de l'agence universitaire de la francophonie. Il va en fait mettre en perspective le sujet qui va suivre, c'est-à-dire celui de la santé. M. Dumas, donc vous avez des diapositives à nous partager. Donc je vous laisse partager votre écran d'une part et puis ouvrir votre micro d'autre part. C'est à vous. Merci beaucoup. Alors je suis très honoré et très heureux de participer à cette réunion et de représenter tout à la fois la Conférence internationale des doyens des facultés de médecine d'expression française dont je suis le directeur général et qui est un réseau institutionnel de l'AUF. Alors je vais partager donc mon écran pour mettre à l'écran la première diapositive. Voilà, que j'espère que vous pouvez suivre. Ce réseau est donc un réseau santé. Il associe les universités dans une démarche de responsabilité sociale en santé, c'est-à-dire l'impact dans la société de notre savoir-faire, en particulier universitaire en santé. Alors je vais vous rapporter une expérience que nous avons vécue à l'occasion du début de la pandémie du Covid-19 en Ile-de-France et à cette occasion, une expérience de télésurveillance des patients qui étaient maintenus à domicile a été conduite. L'ensemble a été fait grâce à l'investissement des hôpitaux de Paris et alors justement dans ce contexte il était attendu environ 1000 patients dans les lits de réanimation en Ile-de-France et en réalité il en a été admis plus de 2500. plus de 2500 dont 40% environ dans des lits de l'assistance publique hôpitaux de Paris et donc il y a eu un phénomène de risque de très gros débordement une réorganisation hospitalière qui a été très importante et bien que la couverture de l'assistance publique hôpitaux de Paris soit très forte en Ile-de-France avec 20 000 lits 39 hôpitaux universitaires associés à 7 universités il a été tout à fait urgent de mettre en place une plateforme de télémédecine qui reposait d'une part sur une application qui a été dénommée Covid-Homme qui était envoyée aux patients qui étaient maintenus à domicile les patients recevaient des questionnaires qu'ils devaient remplir en ligne ces questionnaires étaient analysés automatiquement pouvaient générer des alertes cliniques en cas de certains signes comme fortes fièvres essoufflements des choses qui attirent l'attention et à ce moment-là des équipes dédiées à la télésurveillance pouvaient intervenir auprès des patients plus de 2000 intervenants ont été recrutés et un peu plus de 200 par jour alors ce suivi à domicile des patients suspects ou atteints de Covid car à l'époque c'était au mois de mars-avril on ne pouvait pas pratiquer des tests chez tout le monde se faisait au moins pendant 4 semaines il y avait donc une rigueur de réponses qui était attendue de la part des patients ce programme a été mis en place grâce au soutien de la ville de Paris et les hôpitaux de Paris sont rattachés à cette grande administration grâce au soutien de la région Île-de-France de l'agence régionale de la santé et puis d'acteurs privés qui est l'union régionale des professions de santé alors ça a correspondu à une grosse innovation numérique bien entendu un renforcement du lien entre la ville et l'hôpital et aussi une amélioration de l'accès territorial à la santé alors quelques chiffres d'activité au cours des 11 semaines de la phase aiguë de la pandémie au printemps au septième jour plus de 1000 patients étaient inclus ils étaient inclus soit par des médecins hospitaliers au moment de la sortie des patients soit par les médecins de ville rapidement plus de 4000 inclusions par jour au total plus de 60 000 patients ont été télésuivis et le but était de dépister les aggravations à domicile de façon à pouvoir intervenir au plus vite et au plus tôt auprès de ces patients et donc de provoquer des hospitalisations en urgence par contre en cas d'exclusion numérique chez les patients il y avait un réel échec et 20% des patients immédiatement se sont révélés comme étant non répondants alors ça a été une sonnette d'alarme très très forte et il a fallu réagir de façon très constructive alors pour accompagner ces patients a été mise en place une cellule citoyenne la cellule citoyenne était basée sur des volontaires bénévoles qui s'étaient associés au programme ce pouvait être des étudiants mais des étudiants hors champ de la santé des jeunes professionnels qui étaient en disponibilité des personnes du monde associatif de la réserve citoyenne et ces téléopérateurs ont été recrutés progressivement et on les a organisés sous forme d'un plateau pour téléphoner donc rappeler les patients à domicile qui eux ne répondaient pas au programme en ligne de télésurveillance alors au cours de la première semaine nous n'étions que 12 puis rapidement au bout d'un mois le plateau était composé de 90 personnes et nous avons recruté 360 téléopérateurs chacun conduisait environ 40 appels par jour et au total plus de 3000 appels quotidiens étaient pratiqués en septième semaine nous avions cumulé plus de 125 000 appels c'est pour montrer un petit peu la force de cette organisation qui s'est déployée au moment du pic épidémique alors l'encadrement se faisait sur le plateau par trois médecins qui intervenaient en cas de difficulté dans les conversations entre les téléopérateurs et les patients et nous avions monté une équipe de 13 médecins qui encadraient qui accompagnaient et qui progressivement formaient ces téléopérateurs qui venaient de la société civile le but était d'accompagner les patients dans leur connexion internet de leur rappeler la procédure mais aussi de suivre les patients pour lesquels il n'y avait aucun autre moyen de suivi ils étaient confinés à domicile parfois en l'absence de tout accès à la santé quand il ne pouvait pas y avoir accès à un médecin traitant et nous avons organisé à partir de cette cellule citoyenne des transferts de dossiers de patients soit vers des prises en charge en urgence quand nous pouvions dépister des aggravations soit vers des réseaux de proximité de soins soit vers des prises en charge sociales psychiatriques et l'ensemble a pu être relativement efficace au total seul 2% des patients répondaient en totalité au programme de covid c'est à dire qu'il y a toujours un moment où un patient parmi les 60 000 finissait par décrocher soit dès le départ je vous ai dit plus de 20% soit au fur et à mesure du suivi alors on essayait de maintenir le suivi au moins pendant 15 jours pour passer la phase possible d'aggravation des signes cliniques au total grâce à cet accompagnement par la cellule citoyenne nous avons pu réduire de moitié le taux des patients non répondants qui est passé de 21% à 9% et on voit que ça a pu être donc efficace pour ces patients qui ne répondaient pas à l'informatique et au numérique que l'on arrivait à joindre au téléphone on pouvait proposer donc des solutions adaptées face à des situations sociales face à des difficultés d'accès aux soins et évidemment les patients qui étaient dans ce lot étaient le plus souvent des patients en grande précarité qui étaient dans le cadre d'un isolement social fort qui étaient souvent sous forme d'une grande dépendance comme les personnes âgées il pouvait y avoir des problèmes matériels de connexion des problèmes de maîtrise ou d'accès à l'informatique tout simplement par des aptitudes personnelles des problèmes de langue qui survenaient et puis souvent aussi une défiance face au numérique qui entretenait un souhait de rejet de ce programme parmi les patients qui avaient été inscrits comme devant être surveillés à domicile par des médecins ou par les hôpitaux alors le bilan de ces leçons est un bilan très instructif dans la rupture numérique et on l'a très bien vu sur le plan de la santé il y a un très fort déterminant social et d'ailleurs on sait aussi que la pandémie touchait des personnes à risque d'aggravation avec un fort déterminant social ça a été très bien démontré en Ile-de-France deuxièmement la performance globale d'un programme numérique de télésurveillance n'a pu finalement se révéler qu'à partir du moment où il y a eu un fort engagement citoyen et cet engagement citoyen on l'a obtenu grâce à la cellule citoyenne qui accompagnait le programme pour en réduire les déficits les défauts cet engagement citoyen a été très fort il y a eu une très grosse charge de solidarité et la performance des téléopérateurs était très significative et puis enfin il faut quand même souligner la valorisation de la relation personnelle par rapport au numérique vis-à-vis des patients l'ouverture d'un espace de dialogue avec une rencontre quotidienne quasi quotidienne pour la plupart d'entre eux par téléphone était tout à fait salvatrice et provoquait une très grande reconnaissance par rapport au simple programme numérique auquel souvent ils se refusaient ou ils ne pouvaient avoir accès alors dans ce dialogue dans cette valorisation personnelle je retiens particulièrement la notion de formation et d'apprentissage formation pour les téléopérateurs c'était le rôle des médecins encadrants et j'avais la responsabilité de coordonner cette activité et également j'ouvrirai cette notion à l'apprentissage finalement de notion d'éducation en santé pour l'ensemble de la population et on voit qu'il faut un socle d'éducation suffisant pour devenir performant en santé la deuxième chose c'est la confiance qui s'instaure grâce à la relation personnelle qui entraîne une fidélisation de l'ensemble des acteurs que ce soit des acteurs institutionnels de la société civile les acteurs du privé on a vu que des médecins de l'union régionale des professions de santé s'étaient alliés et prenaient en charge les dossiers qui ne pouvaient pas être suivis par téléconsultation et puis enfin la bienveillance et la proximité sont absolument indispensables à rajouter au réseau numérique en conclusion je dirais qu'un accès aux soins par la télésurveillance dans cette expérimentation ne pouvait pas être réservé au seul patient qui en acceptait les contraintes tout en ayant une maîtrise des dispositifs informatiques en cette période sensible de pandémie doublée d'une difficulté d'accès aux structures conventionnelles de soins il était salvateur de prêter une attention particulière aux patients en rupture numérique je vous remercie de votre attention merci 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 beaucoup pour ce témoignage alors nous allons pouvoir faire une transition immédiatement en entendant votre expérience soulignant donc la place de la ville la place de l'humain les atouts donc que le numérique peut produire sur la santé nous allons revenir justement sur les discussions qui se sont déroulées dans l'atelier consacré à ville numérique et santé et donc nous allons pouvoir entendre la restitution des recommandations proposées et présentées par monsieur Pubince Rubiljiza qui est le maire de la ville de Kigali au Rwanda et donc nous allons accueillir sur notre écran je vous remercie Lionel mesdames et messieurs chers collègues maires je suis très honoré de vous présenter en fait les recommandations de l'atelier que j'ai eu la chance de présider l'atelier ville numérique et santé et ça part des chiffres de l'OMS qui montrent que la COVID-19 a souvent trouvé dans les villes son épicentre si c'est dans ces dernières que se concentrent les capacités du système de santé et ça va s'en dire évidemment qu'elles représentent également des foyers de transmission où se développent les premiers cas en provenance de l'étranger à cause des mouvements migratoires comme le souligne l'organisation des Nations Unies et dans sa toute dernière publication de juillet 2020 titré COVID-19 in an urban world les villes ont joué un rôle fondamental en termes de première ligne de réponse notamment grâce à leur connaissance du territoire et des groupes les plus vulnérables les bonnes pratiques ont montré qu'une des clés de stratégie en matière de santé à l'échelle urbaine se trouve dans la communication entre maires et citoyens et à la capacité du premier à construire des coalitions urbaines publiques et privées pour lutter contre la maladie par le biais de son assemblée générale qui s'occupe actuellement l'AMF entend développer des échanges entre les villes membres dans le domaine de la santé et soutenir la création d'écosystèmes caractérisés par la coopération entre institutions de santé monde de la recherche et startups afin de mettre le numérique au service de la santé par la promotion des projets innovants et mesdames et messieurs dans notre atelier nous avons donc recommandé trois points essentiels le premier ils appartiennent aux états et aux régions de la gestion sanitaire des crises telles que la pandémie à partir des outils numériques qui aident notamment la prévention et au dépistage ils sont appelés à obtenir et diffuser les informations sur les pathologies de manière claire à toute la population à travers une stratégie ample de communication comprenant un large panneur de canons de diffusion c'est donc primordial que dans la stratégie de gestion d'une crise sanitaire les états et régions incluent dans la discussion les villes qui ont un rôle essentiel dans la mise en place des dispositions prises et comme vient de le signaler monsieur Jean-Luc Dumas ça a montré les effets et des résultats assez tangibles donc la copulation multilatérale entre les états en termes de partage de l'information et l'effort conjoint à la limitation des épidémies se révèle assez importante deuxièmement les villes ont un rôle central pour garantir l'efficacité de l'action sanitaire en coopération avec les autorités nationales et régionales elles ont notamment un rôle dans le recueil et mise à disposition des informations sur la santé une pratique qui bénéficie des dernières technologies numériques en termes de cartes géoréférencées pour suivre la propagation des maladies de télé-médecine et pour pouvoir soigner à distance et ça vient d'être souligné également tout à l'heure et des services numériques pour pouvoir faciliter le travail des professionnels de santé et de plateformes de communication pour contacter les services en temps réel et ça c'est très important donc les villes se doivent donc aussi de soutenir l'innovation dans le domaine de la santé notamment à travers le soutien et la recherche aux start-ups troisièmement et notre dernière recommandation mesdames et messieurs c'est que l'AMF vise à soutenir l'action des villes en renforçant l'échange d'information et de bonnes pratiques notamment à travers son site internet qui est mis à disposition de tout un chacun et renforce la coopération entre villes et startups y compris à travers un soutien financier qui est mis à disposition de différents membres et soutient également l'innovation dans le domaine de la santé urbaine en développant la coopération entre le secteur public et privé ici il s'agit de faire le mariage entre le médical et le numérique visant à la conception et la diffusion d'outils sécurisés interopérables et simples d'utilisation je vous remercie merci merci à vous pour cette synthèse synthèse des travaux je vous avais évoqué l'alimentation l'éducation la santé il nous reste à aborder le dernier atelier qui était consacré au logement et donc cette ultime synthèse avant les débats va nous être présentée par monsieur Mathieu Mangin qui est conseiller municipal délégué pour l'innovation et la lutte contre la précarité énergétique de la ville de Bordeaux c'est une vidéo que nous allons suivre tandis que monsieur Mangin devrait nous rejoindre au cours de cette session bonjour à toutes et à tous je suis Mathieu Mangin conseiller municipal à Bordeaux en charge de l'innovation et de la lutte contre la précarité énergétique malheureusement je ne peux être parmi vous c'est pourquoi je vous fais parvenir cette vidéo je tiens tout d'abord à remercier l'IMF et ses membres pour la tenue des ateliers et l'organisation de cette assemblée générale 2020 qui a lieu à Tunis malgré les contraintes liées à la crise sanitaire merci à mes collègues maires élus pour leur investissement et leur participation merci aux experts territoriaux start-up universitaires et partenaires mobilistes avant de partager avec vous la restitution de l'atelier numérique et logement je souhaite vous faire part de quelques éléments sur la situation bordelaise en matière de logement à Bordeaux les habitants ont perdu 18 m2 en 4 ans pour le même loyer et les prix ont augmenté de 400% entre 2000 et 2018 et 25% ces dernières années les inégalités se creusent 17% des Bordelais vivent en dessous du seuil de pauvreté les objectifs de notre nouvelle majorité municipale à Bordeaux sont de réguler le marché et garantir l'accès à un logement digne développer une politique d'urbanisme solidaire économement foncier équilibrée entre les quartiers mieux répondre aux différents parcours de vie permettre aux citoyens d'être acteurs de son logement rénover massivement les logements pour lutter contre la précarité énergétique l'atelier numérique et logement a permis à de nombreuses grandes villes francophones de partager un constat commun inégalité croissante pauvreté inégalité territoriale logement indigne densité urbaine alors que d'autres villes avec moins d'infrastructures sont confrontées à des problématiques différentes eau courante assainissement réseau électrique et numérique comme souligné par l'ONU Habitat la pandémie du COVID-19 a mis en évidence les difficultés additionnelles subies par les gens dans les logements indécents l'OCDE souligne comment les vrais obstacles à l'atténuation de la pandémie n'est pas représenté par la densité urbaine mais plutôt par la promiscuité et l'insalubrité du bâti afin de répondre à ces défis l'IMF encourage une réflexion et un échange entre ses villes membres dans le cadre de cette assemblée générale 2020 pour résoudre la crise urbaine du logement par l'innovation et le numérique Ce dernier joue et va jouer un rôle considérable et croissant dans la mise en œuvre de ces politiques publiques en matière d'offres de coûts de cartographie de gestion de communication Nous, politiques devons favoriser autant que possible un écosystème favorable à l'implantation et au développement de startups Nous construisons par exemple à Bordeaux la cité numérique un véritable écosystème qui va se déployer sur trois bâtiments de 25 000 m2 labellisé French Tech et avec la 10e école de Microsoft Les États et régions se doivent de mettre en place un cadre juridique économique fiscal centré sur la qualité et l'accessibilité du logement en régulant les marchés y compris numériques en redistribuant la rente financière et en favorisant le partage des espaces et les financements participatifs Ils soutiennent les innovations technologiques notamment à travers l'utilisation de blockchain technologie qui permet de garder la trace d'un ensemble de transactions de manière décentralisée sécurisée et transparente Ils favorisent la coopération entre villes y compris dans le cadre des intercommunalités afin d'assurer un pilotage des politiques de logement qui visent à la réduction des inégalités territoriales Ensuite les villes se doivent d'effectuer un diagnostic sur l'état du logement et les possibilités d'installation des individus afin de lutter contre les inégalités et garantir une qualité de logement digne et adaptée aux besoins des occupants et ce en s'appuyant sur la transition numérique cartographier grâce au système d'information géographique numériser les cadastres utiliser la big data dans le respect des droits à la vie privée inventorier à l'aide de logiciels libres Il y a du rôle des villes et des intercommunalités de promouvoir à travers des outils numériques l'urbanisme collaboratif et la wiki construction Les villes doivent aussi contrôler et limiter les offres de location de logements de courte durée type par exemple Airbnb de manière à empêcher une distorsion des marchés locatifs L'IMF en partenariat avec les universités les instituts d'urbanisme et les bureaux d'études appuie l'innovation urbaine dans le cadre des technologies d'amélioration de l'habitat y compris numérique Son action pourra se concentrer sur la diffusion des logiciels d'éco-conception permettant la sobriété écologique l'analyse thermographique dans le cadre de l'efficience énergétique et la modélisation des bâtiments et des réseaux Building Information Modeling Elle peut faciliter l'échange d'expériences entre les villes membres pour permettre l'introduction de pratiques compatibles avec les spécificités de chaque territoire Ne perdons pas de vue que les gaz à effet de serre émis par le numérique sont en passe d'être aussi importants que ceux émis par le trafic aérien Des solutions existent Utiliser de l'énergie verte pour alimenter et refroidir les data centers les immerger ou utiliser la chaleur des serveurs pour chauffer les appartements comme c'est le cas à Bordeaux dans la résidence florestine Et enfin le numérique comme outil de démocratie permanente et de consultation Le numérique peut permettre aux citoyens d'être acteurs de leur logement d'associer les habitants aux projets participatifs d'accompagner les projets innovants d'habitat partagé d'habitat participatif promouvoir la compétence habitante associer les riverains à la définition des projets urbains Voilà j'en ai fini pour cette restitution d'atelier je vous souhaite en tout cas de bons échanges et je me connecte dès que je peux pour participer à ces échanges Merci à vous et bonne continuation Merci Merci donc de ce dernier témoignage Vous venez donc d'entendre les résultats des travaux qui ont été réalisés au cours des 4 ateliers de ces dernières semaines Je vous propose maintenant d'entamer une deuxième partie en ouvrant la discussion d'une part par des témoignages donc des maires des institutions des entreprises des start-up d'autre part également par vos questions donc dans les deux salles comme je vous l'indiquais en introduction Alors je vais commencer par interpeller monsieur Afrodisia donc Moutangona directeur exécutif adjoint et directeur des opérations de Digital Africa Que vous inspirent ces conclusions et que proposez-vous qui puissent soutenir les politiques publiques des villes des maires et leur développement Merci beaucoup Bonjour tout le monde Juste pour donner une introduction de ce qu'on fait pour les gens qui ne connaissent pas Digital Africa est une initiative qui a été lancée par le président Emmanuel Macron en 2018 sur trois actions donc on soutient les start-up numériques à fort potentiel d'impact on aide à avoir accès et rechercher des financements et on accompagne les politiques publiques on a un fonds de 130 millions avec l'objectif de mettre en place les programmes d'accompagnement conçus pour répondre aux besoins des entrepreneurs innovants et nous contribuons aussi à faire émerger les solutions africaines Je voulais aussi prendre cette opportunité pour partager avec vous le programme qu'on fait comme un programme de Bridge Fund qu'on a lancé au mois de novembre pour aider les entrepreneurs à avoir accès sur l'investissement avec un montant de 200 à 600 millions d'euros et d'ici fin de l'année comme on fait plusieurs choses que les gens ne connaissent pas donc je suis content et ravi de partager avec vous qu'on va publier un livre blanc avec tous nos programmes activités opportunités pour les startups qui se trouvent dans les villes que vous dirigez on va aussi lancer quelques programmes comme programme des connecteurs les connecteurs sont des gens qui vont être nos représentants sur le continent dans différents pays et le rôle des connecteurs est d'être comme un lien entre digital Africa et l'écosystème local on va communiquer plusieurs opportunités à travers les connecteurs et on va pouvoir travailler avec les écosystèmes locaux les écosystèmes locaux à travers ce programme pas seulement le programme des connecteurs on va aussi ouvrir les hubs sectoriels avec l'objectif d'aider à avancer un secteur d'une façon spécifique je vous donne juste un petit exemple disons on décide de faire Togo un hub d'agri-tech agri-tech c'est-à-dire technologie en agriculture donc ce qu'on va faire on va commencer à faire à aider les start-up qui sont au Togo en agri-tech on va les aider à croître à se développer à créer plus d'emplois et puis pas seulement ça on va attirer les autres agri-tech qui sont sur le continent pour déménager vers leur arbre pas seulement ça on va aussi développer les politiques des stratégies avec objectif d'aider à développer et à faire évoluer et à créer plus d'impact et puis on va investir dans les agri-tech sur le continent et puis on va pouvoir répliquer tout ce qu'on va faire dans un pays dans d'autres pays d'Afrique pour pouvoir travailler avec les écosystèmes locaux avec le service public et on va aussi continuer à accompagner les politiques publiques qui peuvent aider à faire avancer l'écosystème local et puis pour juste terminer en répondant à la question je voulais juste dire que vous comprenez qu'il y a vraiment possibilité de travailler ensemble pour pouvoir équiper et travailler avec l'écosystème local je vous remercie merci merci beaucoup pour ce témoignage on aura l'occasion de revenir sans doute sur quelques autres expériences concrètes au cours de la discussion alors nous allons donc entendre maintenant le témoignage de madame Simina Lazare qui appartient au réseau African Smart Tones Network donc en français dans le texte qui se trouve à Bizerte donc en Tunisie et qui va donc nous apporter finalement les mêmes réactions en tout cas ces réactions aux questions que j'ai posées tout à l'heure donc pour Digital Africa que vous inspirent ces conclusions d'une part et puis que proposez-vous quelle place occupez-vous dans cet environnement numérique bonjour tout le monde merci beaucoup Lionel et merci à l'IMF pour cette invitation une petite précision donc Aston effectivement est un réseau de 11 villes africaines donc je vais vous en parler un peu de plus Bizerte fait effectivement partie de notre réseau il y a plusieurs de nos collègues de Bizerte qui sont en ligne le secrétariat d'Aston est basé à Paris donc moi je vous parle de Paris comme je disais Aston je vais partager avec vous mon écran Aston est un réseau de 11 villes africaines qui travaille sur la transition numérique et il y a énormément de choses qui ont été déjà dites pendant ces discussions qui sont en effet déjà nos observations et les choses sur lesquelles nous aussi on travaille notamment la mutualisation des ressources quand il s'agit de construire des infrastructures numériques c'est quelque chose de très important aussi la participation et le travail avec l'écosystème numérique du territoire ce que le maire de Kigali a souligné mais aussi plus globalement développer des stratégies numériques avant de commencer toute chose voilà ça c'est des points sur lesquels je vais revenir et c'est des choses qui effectivement sont des points sur lesquels nous aussi on travaille comme réseau comme vous voyez dans l'image donc Aston c'est un réseau de 11 villes africaines de tailles différentes on a des capitales on a des villes petites et moyennes aussi et l'objectif c'est que ces villes travaillent et utilisent le numérique sur des sujets très spécifiques comme la collecte des taxes le foncier la mobilité on ne cherche pas à transformer des villes dans des villes smart city mais on regarde comment le numérique peut être un levier pour leur développement économique et social ce n'est pas un projet qui finance l'infrastructure Aston c'est un projet tout d'abord de renforcement des capacités des autorités locales on travaille avec les municipalités avec les mairies notre outil de travail principal c'est le développement de ce qu'on appelle des plans d'action locales pour les villes et puis le troisième élément très important pour nous c'est les échanges entre les pairs donc le travail un réseau de ces onze villes il faudrait dire que Aston c'est un rencontre c'est un test entre deux institutions donc l'AFT que vous connaissez tous très bien et un programme européen qui s'appelle Urbact qui depuis 20 ans travaille en Europe avec près de mille villes et qui a monté et continue à monter des réseaux similaires à Aston et c'est la méthode justement d'Urbact que nous testons en Afrique ce que vous voyez là c'est un peu notre notre structuration le long du temps donc Aston c'est un projet qui est censé durer deux ans et demi on a pris un tout petit peu de retard à cause du COVID mais heureusement on a pu se rencontrer à Kampala il y a un peu plus d'un an on a pu faire aussi des visites dans les villes qui font partie du réseau et puis un peu comme tout le monde on est passé au numérique comme vous voyez ici avec une photo avec quelques-uns de nos membres de réseau très rapidement ce que je voulais partager avec vous sont quelques conseils très pratiques de ce que nous on a pu observer jusqu'à maintenant par rapport à comment les autorités locales travaillent et peuvent travailler mieux avec les startups je vais peut-être dire des choses très basiques très concrètes très pratiques excusez-moi si les choses que je vais vous dire sont trop évidentes pour vous mais d'après ce travail d'un an et demi avec les villes qui font partie de notre réseau on sent parfois le besoin d'être au clair là-dessus première chose et un premier conseil pour les maires si vous voulez travailler avec les startups très probablement la solution que vous cherchez pour votre ville existe déjà ce que vous voyez dans cette diapo c'est des images d'une rencontre que la municipalité de Bamako a organisée dans le cadre du réseau Aston parce qu'on encourage les villes à organiser ce qu'on appelle des groupes d'action locales qui met ensemble tous les acteurs numériques sur le territoire quand la municipalité de Bamako organisait cette rencontre avec les startups de la ville ils se sont rendus compte que pour beaucoup de choses sur lesquelles ils commençaient à réfléchir à des solutions en effet les startups avaient déjà trouvé des idées c'est par ailleurs le cas d'autres villes du réseau Nouakchot Matola aussi et donc là la question c'est pas forcément acheter cette solution mais voir comment on peut travailler avec ces acteurs pour construire quelque chose ensemble et continuer à développer leurs solutions le deuxième conseil à nouveau très pratique très évident vient de la ville de Lagos où on travaille avec le ministère de la science et de la technologie on a pu assister à une rencontre justement entre le ministère le gouverneur et des startups et un des points qui a été remonté très fortement par justement les acteurs privés a été que ils peuvent travailler avec les autorités locales s'ils ont des contacts personnels il n'y a pas au sein des organes des administrations des personnes de contact des pages de contact sur le site qui font qu'ils savent comment et à qui s'adresser quand ils veulent monter des projets ça peut être si simple que ça s'assurer que les startups ont accès à vos informations à vos projets afin que vous puissiez construire des choses ensemble le troisième point c'est assez évident mais il faut quand même le préciser c'est la bureaucratie cet exemple vient de la ville de Koumazi donc la deuxième la plus grande de Ghana et une ville qui comme vous le savez tous héberge un des marchés les plus importants de l'Afrique de l'Ouest quand on était sur place pendant notre visite on a pu voir qu'un partenariat avec une startup ghanéenne était en train de se mettre en place et on a pu connaître les représentants de cette startup le projet spécifique pour la ville de Koumazi c'était de faire un mapping du trafic de bus au niveau du terminal à l'intérieur du marché c'était un projet qui était censé prendre six mois pour la conception et il avait pris deux ans la raison c'était que le projet du côté de la municipalité avait été beaucoup plus lourd à porter toutes les décisions devaient passer par le conseil municipal et cette longueur a été très très difficile pour la startup parce que c'est souvent des gens qui et des structures qui n'ont pas beaucoup de moyens donc pour eux travailler deux ans à la place de six mois c'est très très compliqué donc à nouveau si vous voulez travailler avec les startups assurez-vous qu'il y a des processus assez agiles assez faciles à mettre en place pour aller aussi vite que possible et que vos processus internes le permettent je crois que j'ai pris un peu plus de cinq minutes je suis désolée mais je voudrais juste finir avec deux conseils et deux observations qu'on a remarqué au niveau de tous les de tous les villes qui font partie d'Aston la première c'est si vous voulez travailler sur le numérique si vous voulez que votre ville devienne intelligente si vous voulez que vous puissiez dépasser la fracture numérique première chose et je ne peux pas répéter ça assez investissez dans les capacités techniques de vos employés c'est eux qui vont être face à face avec les start-up c'est eux qui doivent savoir les besoins numériques de votre administration c'est eux qui seront en mesure de dire ce qu'il y a de plus adapté ou pas pour votre municipalité on le sait tous le numérique c'est le secteur principalement du privé c'est eux qui vont toujours avoir la main dessus donc si vous voulez que les solutions numériques qui arrivent sur votre territoire sont vraiment adaptées à votre territoire assurez-vous à nouveau que vos employés sont en mesure de les gérer et puis un deuxième point et ça c'était déjà dit un peu par le maire de Kigali mais je sens le besoin de le répéter la ville n'est plus ou l'autorité locale n'est plus la source de toutes les solutions les solutions en grande partie existent déjà donc positionnez-vous en tant que plateforme et facilitateur pour recueillir toutes les idées tous les acteurs qui existent déjà sur votre territoire ou élargissez regardez ce qui se passe au niveau du pays parce que c'est la manière la plus facile et plus agile d'avancer je vous remercie pour votre attention merci merci beaucoup pour ce commentaire et pour ce témoignage également nous venons d'entendre ici les réseaux de start-up ces réseaux agiles de secteur privé innovant je vous propose peut-être de faire place maintenant aux institutions à la loi la loi qui permet d'organiser les droits et les devoirs mais qui doit aussi s'adapter évoluer devant les transformations possibles au quotidien donc pour chacun d'entre nous et donc nous allons entendre monsieur Jacques Grabal qui est député en France et qui est aussi secrétaire général de l'assemblée parlementaire de la francophonie merci merci madame la modératrice merci de la présentation que vous voulez faire bonjour à tous chers élus mesdames les maires et messieurs les maires et je dis ça avec beaucoup de convoitises parce que j'y étais pendant 40 ans et la loi sur le cumul des mandats m'a fait que j'ai dû choisir mais ça a été un vrai crève-cœur je salue donc l'ensemble des participants à cette table ronde et puis les acteurs de ce congrès de l'AIMF c'est un honneur et un plaisir que je partage avec des collaborateurs du secrétaire général administratif de l'APF dans les bureaux de l'APF donc en visio et avec le regret de ne pas pouvoir être avec vous à Tunis parce que la température était plus accueillante ce matin nous ici à Paris moins 3 et dans ma province je dirais moins 5 donc les quelques 14 ou 15 degrés auraient été vraiment très agréables je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation que vous avez adressée à l'Assemblée parlementaire de la francophonie l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui regroupe 88 parlements de par le continent et qui est l'organisme consultatif de l'organisation internationale de la francophonie donc au sein de l'IEF et donc je pense qu'aujourd'hui nous avons besoin de restaurer la place le rôle et l'efficacité de la politique et vous l'avez vous l'avez présenté tout de suite la madame il faut que nous puissions dans le cadre de nos fonctions pouvoir en lien avec nos institutions en lien avec ce qui a été décidé à Erevan en lien avec les parlements donc pouvoir accompagner s'adapter à l'évolution de la société et j'ai particulièrement été attentif aux questions qui étaient posées en matière de santé le lien entre la santé et le numérique avec la télésanté etc. qui sont autant de perspectives positives sur le logement c'est plus compliqué mais on voit bien tout ce qui touche à la lutte pour la transition énergétique là où il y a des logements mais surtout l'idée contre le mal logement et puis bien sûr concernant le réseau des start-up alors nous héritiers de la pensée de Léopold Cédar-Sangor si nous nous appuyons sur la langue française et j'aurais peut-être quelques petites remarques à formuler sur celles et ceux qui ont pu s'exprimer où on voit bien que le franglais que les termes en anglais envahissent l'espace numérique il faut que nous y soyons très vigilants donc je voudrais aussi au moment de mon propos nous ne ferons rien tout seul et un des créneaux que nous portons ici à l'APF dans l'espace francophone mais également ouvert sur la société civile c'est de faire les choses ensemble et je voudrais remercier au moment de mon propos la présidente de l'IMF Madame le maire de Paris Anne Hidalgo qui a ce souci par l'intermédiaire de son secrétaire général permanent de contribuer à faire que le travail soit collectif saluer l'action de Pierre Bayer qui depuis que je le rencontre en tant que secrétaire général parlementaire depuis trois ans et bien nous sommes vraiment dans un partenariat que je qualifierais de fécond parce que nous savons que c'est par là que ça se passe si on veut agir individuellement chacun dans son domaine institutionnel ou société civile nous n'arriverons pas à influencer le fonctionnement de la société surtout dans le domaine du numérique alors pour être très concret l'Assemblée parlementaire de la francophonie essaie de proposer des lois des propositions législatives que nous qualifions des lois 4 dans les domaines qui comptent qui sont en lien avec la vie quotidienne et l'innovation que je disais tout à l'heure par exemple pour la protection des données qui est un sujet important et nous avons fait une proposition législative sur tout ce qui touche à la lutte contre la désinformation et les mauvaises nouvelles les fausses nouvelles et bien nous avons engagé une action de fond pour que nous puissions préserver la démocratie mais également préserver la langue française et donc je l'ai dit tout de suite il faut que nous agissions ensemble pour que l'espace du numérique ne soit pas le fait d'une langue d'une expression hégémonique il faut que le français qui nous rassemble puisse retrouver sa place dans l'expression digitale ça c'est un engagement que nous prenons donc ces propositions de loi sont laissées bien évidemment à l'appréciation de chacun des parlements et donc nous sommes à l'offensive parce que si la loi ne peut pas tout elle est indispensable pour pouvoir pénétrer d'une manière durable les divers secteurs et puis pour que les promesses de l'innovation puissent être ouvertes au plus grand nombre donc vous l'avez dit pour quelques-uns d'entre vous quelques-unes des interventions c'est que dans le domaine du numérique qui est un formidable espoir pour les pays francophones et les pays en quête de développement nous le voyons l'agérant du Burkina Faso et je vois bien pour autant nous ne devons pas même si dans les villes c'est beaucoup plus facile que dans l'espace reculé des villages il nous faut être très vigilants de mon point de vue si l'innovation numérique est indispensable à revenir aux fondamentaux les fondamentaux sont les infrastructures il faut que les infrastructures et particulièrement l'électricité puissent être accessibles à un prix acceptable mais aussi pour le plus grand nombre aujourd'hui et si nécessaire pour tous c'est pourquoi nous pensons que le développement du photovoltaïque particulièrement en Afrique est aujourd'hui une perspective de progrès dans laquelle nous devons soutenir d'une manière très déforte et j'étais donc à Ouagadougou une ville membre de votre réseau et les responsables de Ouagadougou s'énormais d'avoir la première usine d'Afrique subsaharienne qui fabrique des panneaux photovoltaïques ça me semble à mettre aussi dans la réflexion et que nous puissions être dans les circuits courts par rapport à ça après pour terminer mon propos au-delà des innovations et des réseaux l'électricité je pourrais parler de l'eau potable aussi qui est indispensable et il faudrait qu'il y ait une usine de fabrication de canalisation de l'eau potable également en Afrique je terminerai mon propos par c'était dit par une intervenante tout à l'heure l'apport du numérique en matière de démocratie et je pense qu'aujourd'hui la démocratie repose bien évidemment sur les élections mais pas que liberté d'expression et puis tout ce qui concerne la société civile et un élément fondamental structurant de la démocratie c'est bien évidemment les listes électorales qui sont souvent source de conflits et je salue l'état d'esprit qui a prévalu lors des élections au Burkina Faso avec une liste électorale validée par l'ensemble des partis et cette liste électorale bien évidemment avec des outils numériques doit s'appuyer pour être vraiment fiable sur les registres d'état civil et les registres d'état civil c'est la compotence des maires et donc là-dessus je salue le travail qui est fait avec l'AIMF pour que nous puissions porter ce qui m'apparaît comme étant encore un des scandales les plus importants du 21ème siècle c'est le fait qu'il y ait 250 millions d'enfants qui ne soient pas inscrits sur les listes électorales encore aujourd'hui que ce soit en matière d'état moderne pour ce qui est du recensement bâtir les projets d'investissement mais aussi en ce qui concerne les droits humains et je pense que là-dessus nous devons agir encore plus fort tous ensemble dans l'espace dans l'espace francophone pour que le numérique puisse être vraiment cet outil du développement démocratique dans lequel nous aspirons auquel nous aspirons tous et je sais que c'est vraiment l'engagement de Pierre Bayer et de l'AIMF avec bien évidemment il nous le rappelle à chaque fois c'est ce frein culturel qu'il nous faut prendre aussi en compte ça met du temps mais nous devons y arriver si nous étions en capacité de rassembler les moyens pour que dans l'espace francophone et bien il puisse y avoir ces équipements numériques qui permettent l'enregistrement des naissances gratuites pour aboutir à des listes électorales fiables et puis le dernier point c'est d'aboutir et ça aussi c'est une demande très forte de l'AIMF à ce que l'aspect législatif puisse s'ouvrir sur la décentralisation s'il nous faut renforcer l'état de droit il nous faut aussi aboutir à plus de proximité et là-dessus c'est un levier que nous présentons aux membres de l'APF donc état fort mais état décentralisé pour être beaucoup plus agile que vous l'êtes à l'AIMF et pour terminer j'ai été maire de Château-Thierry vous ne connaissez pas ville natale de Jean de La Fontaine Jean de La Fontaine dont on va fêter le 400e anniversaire en 2021 et j'appelle à travers l'oeuvre de Jean de La Fontaine qui défendait qui parlait des animaux mais pour défendre les droits universels et il y a une citation dans L'âne et le chien qui disait eh bien il se faut s'entraider c'est la loi de la nature et je veux dire que l'AIMF s'y emploie particulièrement dans son fonctionnement bon congrès à tous et merci de nous avoir accueillis même en visioconférence dans l'espoir d'être au plus proche de vous dans les années qui viendront Monsieur Craval merci merci donc de ce témoignage et de cette intervention alors dans les acteurs qui sont le plus souvent cités pour développer les espaces urbains nous convoquons les villes leurs services les entreprises privées les associations et de plus en plus également les habitants mais nous négligeons souvent les sociétés municipales les sociétés publiques locales attachées aux collectivités donc qui réalisent pour elles diagnostics travaux chantier gestion des réseaux réalisation d'écoquartiers et j'en passe ces entreprises publiques locales sont souvent aux avant-postes des innovations et elles ont intérêt à mobiliser le numérique et c'est donc dans ce cadre que nous allons interroger Monsieur Jean Yango qui est le directeur général de la société d'études de Douala au Cameroun et qui va donc nous donner son point de vue sur la possibilité de mobiliser le numérique au service des villes bien merci Monsieur Prigent je voudrais à mon tour remercier l'AIMF et la ville de Tunis d'avoir bien voulu associer la ville de Douala ici représentée par son maire Monsieur Mbassadine pour présenter l'expérience de la société d'études de Douala qui n'est pas inédite mais qui est à tout le moins novatrice dans son contexte territorial alors nous sommes unanimement d'accord je crois que ce qui confère la dignité de l'espèce humaine c'est bien le droit au logement et au point n'est-ce pas de considérer ce droit au logement comme un des droits fondamentaux au point de voir ce droit au logement être consacré et consigné dans nos différentes constitutions mais qu'observons-nous nous observons à l'échelle mondiale qu'en dépit des efforts significatifs qui sont déployés aussi bien sur le plan national que sur le plan international à travers les programmes des Nations Unies au Nuit Habitat les politiques des villes la création des ministères spécifiquement destinés à l'amélioration de la qualité de l'offre en logement ont compté sur les doigts de la main les pays qui sont arrivés à régler ce problème du logement or l'avenir nous interpelle en ce sens que la croissance urbaine demeurera continue à l'échelle mondiale et en particulier en Afrique et bien plus que la croissance urbaine c'est la métropolisation de cette urbanisation en d'autres termes la concentration des populations dans des territoires spécifiques qui sont des grandes villes bien qu'on l'observe également une croissance significative des villes secondaires qui sont aujourd'hui celles qui absorbent la part la plus importante de la croissance urbaine dans nos différents pays c'est donc dire que les enjeux liés au logement les enjeux urbains sont fondamentalement les enjeux locaux et que donc les mouvements de décentralisation que l'on observe soit qui s'enclenchent se consolide ou s'accélère place vous place pour la plupart des participants à ces assises au coeur du développement durable de la planète c'est la raison pour laquelle comme il faut toujours garder espoir à Douala c'est plus qu'un espoir je crois que le maire de la ville est convaincu qu'il peut en mettant au point des outils appropriés arriver à résoudre les problèmes urbains en général et les problèmes de logement en particulier c'est la raison pour laquelle cette société d'études de Douala a été créée en abrogé CEDO avec le concours de l'IMF et qui dispose en son sein d'une direction qui va s'occuper du numérique étant entendu qu'on a considéré à Douala que pas plus que ailleurs mais en même temps dans la dynamique actuelle que le numérique était incontournable et pouvait activement contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos habitants à la solution des problèmes qui inhibe nos villes donc au sein de cette CEDO il est donc créé prévu la création enfin il est créé déjà un laboratoire de fabrication numérique qui est un tiers lieu et qui naturellement en raison de la géographie des actionnaires de cette société au premier rang desquelles la ville le porte de Douala sera essentiellement orientée vers l'amélioration de la professionnalisation des enseignements dans les universités et en particulier vers toutes les formations qui concourent au développement des villes je veux parler des architectes des urbanistes des ingénieurs mais également des artistes qui vous le savez n'est-ce pas participent à l'embellissement de nos villes donc ce que nous appelons donc CEDO Lab alors CEDO Lab se veut un un incubateur de start-up mais également un lieu un tiers lieu où pourra se développer la recherche dans les différents domaines parce que il vous souvient pour ceux qui ont pris connaissance de ce document élaboré ce remarquable document élaboré par Sciences Po Paris avec le concours de l'IMF de l'Union Européenne que un des problèmes majeurs qui apparaît dans le développement de nos villes en Afrique en particulier c'est l'absence des ressources humaines et donc CEDO Lab se veut un des acteurs qui pourra contribuer activement à la métamorphose des métiers d'architecture d'urbanisme d'ingénieur et du numérique comme je le soulignais tantôt pour que nous puissions non seulement rattraper le retard mais être en mesure d'anticiper sur les besoins à venir à la matière et c'est la raison pour laquelle elle a établi des accords de partenariat avec les instituts de recherche et les écoles professionnelles du supérieur d'Afrique du Cameroun et du monde entier j'ai failli dire en d'autres termes on est ouvert à toutes les possibilités de partenariat ce qui signifie que tout en nous inscrivant dans un réseau de compétences internationales n'est-ce pas nous voulons à travers ce laboratoire de fabrication numérique identifier les solutions indigènes des solutions territorialisées par rapport à nos propres besoins monsieur le maire me faisait tantôt s'agissant du logement relever que bien qu'il y ait un problème d'offre nous le constatons tous dans nos différents pays il y a également même un problème de connaissance du contexte de connaissance du marché du logement et on est convaincu que grâce au numérique la maîtrise du marché du logement permettant d'éviter les dysfonctionnements que l'on observe aujourd'hui si tant est qu'on assure la sécurité des données qui seront collectées et partant celle des acteurs qui sont concernés est mise en oeuvre comme les interventions de ce matin l'ont mis suffisamment en relief donc pour conclure en ce qui nous concerne par rapport au témoignage que nous pouvons faire au niveau local c'est que face à l'urbanisation à la concentration de cette urbanisation dans la ville et que les enjeux nous l'avons vu au travers de différents exposés sont davantage des enjeux locaux ils reviennent aux magistrats municipaux aux élus locaux de créer des écosystèmes favorables n'est-ce pas à l'émergence au développement à la consolidation des start-up en s'appuyant aussi sur le secteur privé certes mais également sur le monde universitaire qui comme vous le savez est un puits de savoir je vous remercie Merci monsieur Yangou pour ce témoignage et que nous disent maintenant les start-up ces porteurs d'initiatives et de solutions de la place qu'ils entendent occuper dans le développement urbain ou dans le système de santé ou dans les services dans lesquels ils peuvent s'appliquer je vais donc dans un instant laisser la parole à monsieur Amin Rekis directeur de la start-up GreenSouth co-fondateur et manager chez Factoria et chez Yes We Brace qui sont des start-up tunisiennes et donc avant de lui laisser la parole je vais juste vous inviter à aiguiser vos questions pour la discussion qui va suivre dans quelques instants monsieur Amin Rekis ça va venir on va juste attendre que du côté de la technique qu'ils puissent ouvrir le micro est-ce qu'il est possible de nous faire venir rapidement un micro voilà c'est bon merci donc bonjour à tous je remercie l'IMF la municipalité de Tunis pour cet événement pour l'invitation donc tout d'abord je me présente je suis Amin Rekis je suis ingénieur de formation et là il y a un an et demi on a lancé une première start-up travaillant sur la digitalisation des systèmes de management de l'environnement et de l'énergie pour les industries ensuite nous avons travaillé avec les localités les communes en Tunisie sur les thèmes de Smart City en termes d'efficacité énergétique et des systèmes automatiques d'automatisation de tout ce qui est électricité voilà donc je vais revenir là sur un 16 mars 2020 en pleine crise donc à Sousse il y a le centre hospitalo-universitaire Farhat Hached qui a manifesté un besoin de manque de matériel énorme pour les services Réa du matériel d'assistance respiratoire donc il y a l'école nationale d'ingénieurs de Sousse qui a répondu à cet appel en lançant un appel aux ingénieurs et aux anciens diplômés de l'école d'ingénieurs de Sousse et aux étudiants pour répondre aux besoins existants du centre hospitalo-universitaire Farhat Hached de Sousse donc on a répondu à cet appel à cet appel et nous avons réussi à fabriquer une machine d'oxygénothérapie nasal à ODB en prototype en uniquement 10 jours avec une équipe de 8 personnes donc voilà et ensuite il y a eu la technopole de Sousse qui est entrée pour aider ce projet à se concrétiser donc c'était une initiative c'était volontaire c'était la collectif Yes We Breathe qu'on a appelé ensuite pour concrétiser le projet et pour lancer une industrie d'équipement médical en Tunisie il y a la technopole de Sousse qui est intervenue pour prendre en accélération une start-up que nous avons appelée Dewey Dewey c'est guérir en français en arabe voilà donc ensuite nous avons commencé à développer le deuxième prototype pour arriver finalement à lancer l'industrie de fabrication d'appareillages médicaux donc je voudrais mettre l'action sur le modèle ou l'exemple suivi c'était local à Sousse donc il y avait un acteur qui a manifesté son besoin il y avait ensuite un autre acteur qui est l'école d'ingénieurs qui a répondu à ce besoin et de cette façon on a pu concrétiser une start-up qui fabrique les appareils médicaux pour répondre à un besoin local ou même mondial donc l'idée c'est d'avoir c'est de créer ensuite peut-être une plateforme ou de mettre en place les mécanismes pour créer une autosuffisance numérique dans les dans les communes dans les municipalités et ça c'est pour le but de parce qu'on a réellement les compétences les compétences existent dans chaque région donc le modèle pourrait être applicable sur différents secteurs que ce soit l'énergie l'agriculture la santé etc donc on pourrait répondre à des besoins locaux par des locaux donc il suffit de créer un modèle applicable à toutes les communautés dans le territoire francophone donc pour savoir les besoins qui existent que ce soit à travers les citoyens ou à travers les acteurs à travers les différents organismes qui existent sur la localité et ensuite voir qui peut répondre à ce besoin créer et mettre en oeuvre cet écosystème d'innovation pourrait être aussi un pilier pour ensuite faire des échanges entre les différentes un échange technologique ou digital entre les différentes municipalités donc voilà merci beaucoup merci merci à vous pour cette intervention et donc ce point particulièrement important ici je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur ce rôle de la nécessité de créer nous allons donc entendre un dernier témoignage qui est celui de Aude Njadanou qui est présidente de l'hôpital l'eau comme l'hôpital donc l'hôpital à Paris et donc nous allons retrouver au travers d'une courte vidéo qu'elle nous a laissée bonjour à toutes et à tous je m'appelle Aude Njadanou et je suis l'une des deux femmes francophones qui seront primées cette année par l'IMF lors de l'atelier ville et santé j'ai pu partager avec les participants deux de mes expériences autour de transformation du système de santé par les citoyens malheureusement je ne peux pas être avec vous aujourd'hui pour vous les présenter c'est pourquoi je tourne cette vidéo tout d'abord je voulais vous parler des créations d'hôpital que j'ai créé il y a trois ans ces événements d'innovation collaborative rassemblent des citoyens pendant quelques jours pour réfléchir à des solutions innovantes pour transformer des systèmes de santé je vous laisse découvrir le concept dans cette vidéo de deux minutes que j'ai tournée il y a deux ans bonjour je vais vous présenter l'hôpital le mouvement citoyen qui améliore l'expérience patient tout le monde ou presque a des mauvais souvenirs d'hospitalisation et pas seulement lié à la maladie il y a aussi l'angoisse la solitude les odeurs etc le coût des soins et des traitements ne laisse pas beaucoup de ressources disponibles pour optimiser l'expérience patient alors comment agir nous on a repéré plein de super héros qui s'ignorent tout autour de nous leur super pouvoir c'est le pouvoir de l'ignorance en effet les personnes les moins expérimentées ont souvent des idées très originelles grâce à leurs regards différents alors on a décidé de rassembler des citoyens connaissant très mal le milieu hospitalier et on leur a proposé de passer trois jours en immersion dans l'un de nos établissements partenaires leur mission observer discuter interroger des patients et le personnel de santé et surtout noter tout ce qui paraît désagréable pas pratique tous les moments où ils se disent il rédige ensuite des rapports d'étonnement que nous fournissons aux établissements et dont nous extrayons des problématiques ensuite c'est le créaton un week-end de réflexion collective pour trouver des solutions low-tech à toutes les problématiques avec l'aide d'experts présents pour guider les équipes low-tech ça veut dire simple rapide concret et facile à mettre en oeuvre nous avons déjà organisé deux événements avec plus de 150 personnes qui ont lancé une vingtaine de projets nous travaillons avec plus de 40 partenaires institutionnels industriels et associatifs nous partageons notre démarche lors de workshops ateliers ou conférences et nous développons notre propre programme de porteurs de projets notre but c'est d'amener un maximum d'innovation jusqu'aux patients alors si vous voulez nous aider à amener plus de super-héros dans les hôpitaux pour créer plus de solutions low-tech qui améliorent l'expérience patient soutenez-nous entre temps nous avons organisé deux autres événements l'un a eu lieu en 2019 et le prochain aura lieu en mars 2021 sur le thème de la santé sexuelle des femmes la deuxième expérience que je voulais vous partager concerne le recrutement de volontaires pour aider les hôpitaux de Paris pendant la première vague de la crise Covid entre mars et juin 2020 j'ai mobilisé 20 000 citoyens pour aider les hôpitaux en dehors des questions de soins parmi eux plus de 1300 personnes ont effectivement participé à la gestion de crise tout a commencé par un message sur Facebook d'une personne qui souhaitait se rendre utile pendant la crise j'ai répondu bonjour je travaille pour les hôpitaux de Paris je suis sûre que vous serez utile et j'ai laissé mon adresse email quelques heures plus tard j'avais reçu des centaines d'emails alors j'ai créé un formulaire en ligne et en une semaine nous avons déjà 11 000 volontaires inscrits sur ce formulaire pour mieux gérer la mise en relation de ces volontaires avec les personnes du terrain qui en avaient besoin nous avons créé une plateforme sur Slack un outil de messagerie instantanée dans lequel nous avons posté des missions dans différents canaux créés par type de compétences par exemple audiovisuel pour proposer des missions pour venir filmer des séances de rééducation pour pouvoir les faire depuis chez soi autre exemple ressources humaines et des recrutements de soignants pendant cette crise pendant laquelle nous avons de très gros besoins énormément d'autres types de compétences comme data scientist développeur gestionnaire de projet et même des missions pour lesquelles il nous fallait juste les bras pour porter des cartons ou aider à la blanchisserie en résumé c'est une organisation extrêmement agile qui s'est construite en quelques jours et qui s'est adaptée au fur et à mesure des besoins et des retours que nous avions de la part à la fois des volontaires et également des personnes du terrain je tenais à vous partager ces deux expériences pour vous montrer à quel point la mobilisation citoyenne peut faire bouger les choses en santé j'espère que ce type d'expérience pourra vous être utile pour vous inspirer dans vos propres collectivités et en tout cas je me sens disponible pour en discuter avec vous merci et bien nous allons donc maintenant passer à une période de discussion de débat vous avez entendu donc un certain nombre de réactions un certain nombre d'expériences d'exemples qui ont été présentés donc quelles précisions peut-être quels éléments de dialogue souhaitez-vous entendre maintenant tant du côté donc de nos panélistes qui vont pouvoir reprendre la parole et intervenir que du côté de la salle donc où j'en suis sûre vous avez également beaucoup de questions à poser à l'ensemble de nos interlocuteurs donc premier élément donc peut-être sur une première question on aura des micros en salle également donc qui pourront être distribués et qui permettront que vous puissiez intervenir alors du côté peut-être du panel et de nos interlocuteurs Zoom est-ce qu'il y a déjà donc quelques réactions et quelques interventions qui seraient souhaitées la première question est toujours la plus difficile alors c'est moi qui vais à ce moment-là donc poser des questions et donc ah alors le temps que le micro vous arrive donc je vais du coup m'adresser à Jean-Luc Dumas et je vais lui demander en fait de quelle manière vous avez identifié et surtout été en capacité de réagir très très vite à cette situation de fracture numérique que vous avez observée combien de temps vous avez mis à vous en rendre compte et combien de temps il vous a fallu pour essayer de trouver des dispositifs donc pratiques et concrets merci pour votre question dès la première semaine il est apparu que les patients n'étaient pas tous en capacité de répondre et une des difficultés était le fait que les patients étaient inscrits dans le programme de Covid-Homme par des médecins qui avaient une grande hétérogénéité de pratique il y avait des médecins de ville des médecins hospitaliers mais des médecins aux urgences par exemple qui décidaient de ne pas hospitaliser un patient mais également parfois sur simple appel au SAMU quand le SAMU décidait de ne pas prendre en charge parce qu'il n'y avait pas d'urgence à ce moment-là le patient était inscrit et donc ça donnait lieu à une très grande hétérogénéité de recrutement des patients et immédiatement il est apparu qu'un grand nombre de ces patients ne seraient pas aptes finalement à rentrer dans le programme c'est apparu dès la première semaine très rapidement il y a eu 10 à 20 000 patients qui devenaient non répondants pour des raisons très très différentes alors la mobilisation a eu lieu au sein même au départ de l'assistance publique hôpitaux de Paris pour soutenir le programme Covid-Homme et de façon à ce que ça ne soit pas en soi un échec à cause de l'exclusivité numérique que ça représentait une mobilisation des médecins qui pouvaient se déployer sur l'accompagnement de ce programme par la cellule citoyenne a été faite en quelques jours et surtout le recrutement des bénévoles citoyens s'est fait très très vite grâce à l'intervention d'un chef de projet qui a été déployé par le ministère de la santé et qui était sur un programme transversal et justement par les contacts et les réseaux qui ont pu recruter autour des mouvements de mobilisation citoyenne ce qui a été très performant c'est de se rendre compte que très très tôt ces opérateurs téléphoniques qui venaient de tout champ hors santé car les étudiants en santé étaient eux sur le plateau Covid-homme car ils faisaient face à des alertes cliniques donc il fallait une compétence clinique ces opérateurs devenaient très très vite compétents d'une part par leur capacité d'écoute de bon sens finalement dans les conversations et également par leur capacité d'adhérer à des scripts qui étaient mis en route pour eux préparés par des médecins de façon à pouvoir un petit peu diriger orienter les conversations et en 15 jours en 15 jours au maximum dès la deuxième semaine qui a suivi le début du confinement on était en pleine efficacité le plateau a été installé grâce aux locaux qui ont été prêtés par une start-up internationale et qui a permis à l'ensemble de ces opérateurs et aux encadrants de venir s'installer dans un bâtiment qui nous a été prêté très bien merci beaucoup alors il y avait une question donc à ma gauche et il y a une question également à ma droite donc voilà je vais laisser juste les micros circuler et donc alors une minute de présence juste vous présenter et puis donc une courte question il faudra ensuite s'arranger pour qu'il y ait un micro qui parvienne également donc tout de suite à gauche sur la table qui est à côté du pilier à vous merci beaucoup vous m'entendez ? oui merci beaucoup monsieur le professeur moi je m'appelle Lorenzo Kilgan-Grand j'enseigne la diplomatie de ville à Sciences Po Paris et à l'école polytechnique de Paris et voilà je voulais juste faire une petite remarque très rapide et une question pour monsieur Yango je trouve que cet accent au long de l'innovation numérique met en valeur grâce aux interventions d'aujourd'hui la capacité de différents acteurs sur différents niveaux le niveau international européen le niveau des agences gouvernementales la francophonie bien évidemment les villes ensemble de collaborer sur ces grands défis alors je vais poser une question à monsieur Yango pour relier cette dynamique à ce qui est en train de se passer maintenant avec la nécessité de reconstruire un monde post-Covid un monde qui sera qui montrera toute une série de nouvelles fractures il y a une récomposition des alliances à échelle internationale est-ce que vous pensez que la francophonie elle peut véritablement faire comme sa marque des fabriques la capacité de créer un lien entre différents acteurs pour qu'enfin on puisse impacter de manière positive la qualité de vie des citoyens de nos villes merci alors je pense que la question est ciblée donc je vais laisser à la personne qui l'a reçu le soin d'apporter la réponse merci je vais dire que c'est évident puisque la francophonie non seulement à travers les actions initiées par l'IMF c'est d'un état avec le concours de l'Union Européenne est quand même parvenue n'est-ce pas à faire entendre sa voix à faire infléchir un certain nombre d'orientations qui jusque-là j'ai failli dire étaient imposées je suivais on suivait tous tout à l'heure l'intervention du secrétaire permanent de l'association des parlementaires francophones qui se préoccupaient à raison de l'anglicisme que l'on utilise dans notre domaine et vous verrez déjà que si on prend par exemple ne serait-ce que la problématique des start-up aujourd'hui dans le monde francophone ce n'est plus la même conception que nous avons des start-up par rapport à l'idée originelle au principe originel des start-up qui sont venus des Etats-Unis où c'est quand même un modèle différent je pense qu'au niveau de la francophonie on est progressivement en train de bâtir une problématique une logique des start-up propres au monde francophone merci alors deuxième question donc c'était ici à ma gauche derrière le pilquet bonjour tout le monde c'est monsieur Kairi Abdelhamid le président de l'association tunisitaire des hommes et de par notre travail nous avons été amenés à travailler justement sur la question avec les communes et les régions et sur la législation donc nous avons participé justement au code des collectivités locales et à certaines lois concernant donc les municipalités moi ma question c'est en rapport aux start-up parce que j'entends innovation et j'entends innovation par exemple pour la question du développement du respirateur qui est une technologie existante et non là c'est pas donc c'est pas innovation mais c'est on va dire c'est la mise en application d'une technologie existante et ma problématique par rapport à tous ces start-up c'est la diffusion de l'information et l'information et l'impact après la création de ces start-up sur justement le marché local et national puisque généralement j'en ai connu énormément j'en ai entendu énormément des start-up qui se sont créées mais jusqu'à ce jour on n'en voit pas l'impact vous voyez par exemple le respirateur que vous avez créé cher monsieur ou bien plutôt que vous avez pu développer et donc vous êtes rentré dans la phase de fabrication en rapport qualité-prix à un respirateur qui serait importé vous voyez la Tunisie vient de commander je crois 300 ou 1000 respirateurs ils en sont en attente donc nous aurons pu les développer au niveau local donc vous voyez l'autre argent aurait réussi à d'autres choses il y a eu une explosion magnifique au moment de la première vague de développement d'idées qui ont été mises en place le développement par exemple de l'application concernant donc la question du Covid avec cette innovation pour pouvoir détecter le Covid sur les radios des poumons vous voyez où est-ce qu'on en est de tout ça donc c'est après c'est bien beau de créer c'est bien beau d'incuber mais la diffusion de l'information l'impact terrain doit se voir par la suite afin que justement d'autres jeunes puissent se lancer là-dedans qu'ils voient un avenir que ce n'est pas que juste des applications ou des compagnies qui vont courir les endroits pour prendre des prix nationaux ou internationaux parce que beaucoup ont fait ça pendant 2-3 ans et puis après plus d'impact merci merci alors est-ce que ça suscite une réaction alors donc on avait à droite voilà donc allez-y je vous laisse répondre ok donc merci de mettre l'accent sur ce point oui malheureusement donc on trouve des start-up qui travaillent sur plusieurs problématiques avec des collectivités même et des collectivités aussi qui travaillent de leur part avec différents start-up c'est pour ça qu'il faut centraliser donc il faut créer peut-être une plateforme pour comme une boîte à idées par exemple pour voir réellement les vraies problématiques et exposer toutes toutes les initiatives ou toutes les start-up qui travaillent sur cette problématique pour finalement pouvoir exporter et faire l'échange de la technologie qui existe sinon ça pourrait créer des conflits d'intérêt peut-être entre régions d'inégalité entre les localités et oui tout à fait donc il faut tenir bon il faut finalement trouver le moyen pour mettre en place une plateforme de centralisation des projets de collectivité là j'entends oui oui les projets de services pour les collectivités tout à fait alors dans la même veine je crois que c'est un appel à réflexion c'est un appel à réfléchir davantage sur ce qu'on fait après justement le démarrage de ces start-up parce que en tant que politique très souvent on se soucie plus du démarrage du décollage mais après le suivi n'est pas fait et donc c'est un appel à réflexion qu'il faut pousser pour permettre justement à ces start-up là de continuer à pouvoir vivre et de donner des résultats qui sont des services à l'usager aux citoyens alors on avait donc une question ici alors oui micro alors peut-être devant d'abord s'il vous plaît voilà juste devant et puis ensuite oui après vous pouvez aussi vous adresser aux personnes qui sont pardon qui sont en distance avec nous et donc qui peuvent également répondre à vos témoignages et à vos questions merci c'est monsieur Vantimba le maire de Brazzaville en fait c'est pas une question mais c'est une interrogation surtout sur le numérique dans l'éducation certes il faut vulgariser le numérique dans l'éducation pour éviter la fracture mais je pense que la vulgarisation nécessite la baisse d'écoute du matériel pour qu'il soit à la portée de tous parce que sinon nous aurons encore une fracture nous avons constaté je vois à Brazzaville pendant la pandémie l'éducation nationale a mis en place les cours à distance mais tout le monde n'a pas accès à l'infrastructure il y a des élèves qui sont de parents pauvres qui n'ont peut-être même pas le comment on appelle un androïde pour suivre donc je pense que là il faut peut-être penser à vulgariser et à baisser les coûts de ces matériels pour éviter cette fracture et des territoires et cette fracture sociale voilà ce que je veux mettre à contribution merci je vous propose qu'on prenne rapidement deux dernières alors il y a trois questions trois mains qui se lèvent je vous propose qu'on les prenne peut-être à la file l'une l'autre et puis ensuite on prendra une dernière série de réactions des gens du panélisme donc ici juste à ma droite et puis donc juste derrière je crois voilà donc juste devant ici bonjour à toutes et à tous chers collègues maires moi je suis Amdil Waïdou Soumaïla maire de Mamoudzou commune chef lieu de Mayotte alors moi j'aurais souhaité que les intervenants surtout les professionnels du domaine puissent nous indiquer nos autres collectivités et surtout collectivités jeunes qui avons pour ambition d'intégrer dans nos projets de développement le numérique un vrai projet de territoire pour nous ça a été dit tout à l'heure sur l'éducation donc c'est un élément extrêmement important dans notre démarche pour permettre justement à tous les jeunes de notre territoire d'être au fait de tout ce qui tourne autour du numérique donc j'ai demandé au service de la ville de travailler sur ce sujet là et surtout de prendre notre schéma de développement numérique donc l'idée dans cette instance que je remercie la maire de Tunis et la présidente de l'IMF d'organiser je voudrais profiter pour vous poser la question surtout quels seraient les conseils et surtout les écueils qu'il faudrait peut-être éviter dans le cadre de notre schéma de développement numérique voilà je vous remercie une dernière ici et je pense qu'ensuite bonjour à tous premièrement je remercie madame la maire de nous honorer et donner la peur de nous donner notre avis dans cette assistance seulement une petite question c'est pour entrer dans ce monde et dans cette plateforme que tout le monde cherche et veut y entrer ça demande beaucoup de besoins en matière d'audiovisuel et pour faire des réseaux lesquels beaucoup de pays ne peuvent pas concrétiser et avoir accès à cette plateforme ma petite question y a-t-il une collaboration véridique avec les villes francophoniques pour assister les pays qui n'ont pas de moyens parce que au moins pour le démarrage parce que par exemple dans notre pays la Tunisie on a des jeunes des jeunes des skillful people but on n'a pas de moyens financiers merci merci alors une dernière réaction peut-être donc dans le panel à l'ensemble des interventions qui ont été faites oui sur oui sur ces différents points oui allez avec le micro voilà je me permets peut-être d'intervenir sur la question qui a été posée s'il y avait une véritable collaboration entre les villes francophones je vais répondre en donnant l'expérience précise d'Abidjan qui est ma ville et qu'il y a plusieurs années déjà avant grâce à la coopération avec l'IMF a pu faire installer ce qu'on appelait à l'époque des centres multimédia donc c'était déjà le début d'une collaboration qui permettait de mettre l'ordinateur à la disposition des citoyens aujourd'hui nous sommes à une autre phase où on passe à la digitalisation effectivement il faudrait pousser la collaboration de telle sorte qu'on puisse faire une bonne étude des besoins de la ville à partir de ses besoins de la ville on élabore ensuite son schéma directeur numérique pour répondre justement aux besoins des citoyens parce que moi je pense que tout cela est nécessaire que si le numérique ou la digitalisation nous permet de répondre à des services urbains c'est le rôle du maire de faciliter l'accès aux services urbains aux citoyens et donc la collaboration avec au sein des réseaux comme l'IMF est extrêmement important tant au plan de financement que du renforcement des capacités et aussi tant à la mise à la disposition des équipements élémentaires qu'il faut pour pouvoir mettre ce service justement à la disposition des citoyens donc il faut renforcer cette collaboration avec l'IMF et en travers les villes aussi parce qu'entre les villes on peut également apporter des solutions à nos problèmes merci revenir sur les maires revenir sur la place de l'IMF donc ça nous fait finalement une belle conclusion le temps est déjà très avancé et nous avons pas mal de travaux pour cet après-midi donc je vous propose de conclure maintenant de terminer donc cette cette session et ce panel de restitution des ateliers en remerciant d'une part donc tous les intervenants en travaillant donc en remerciant ensuite les personnes de la salle et les personnes donc qui nous ont accompagnés au cours de cette matinée nous aurons bien entendu donc un certain nombre de conclusions que nous pourrons tenir des discussions qui ont eu lieu je vous donne rendez-vous pour la suite à partir de 14h20 donc ça nous fait moins d'une heure d'ici donc je vous souhaite un très bon appétit je vous dis donc à tout à l'heure 14h20 ici dans la salle merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous